Avant, les choses étaient très simples. Vous faisiez un vol domestique, vous étiez sur un plus petit avion, vous faisiez un gros vol international, par exemple au sud d'un océan, vous étiez sur un gros avion. Mais les choses changent, les choses ont déjà changé et vont continuer à changer très bientôt. Aujourd'hui, on va parler des différents avions qui font différentes routes. Bienvenue à bord. Bonjour YouTube, mon nom est Victor, vous êtes sur la chaîne de Victor Voyage. Je vous souhaite la bienvenue si vous êtes nouveau et si vous m'avez trouvé un petit peu par hasard. On parle toutes les semaines de transport aérien, de vie d'agent de bord, de comment se passe un vol et aujourd'hui, on va parler un petit peu des différents types d'avions qui font différentes routes. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner. C'est très facile, il y a un petit bouton rouge qui se trouve juste par ici. Et si vous aimez ce genre de vidéos, vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut, ça encourage ma chaîne à être un petit peu plus visible sur YouTube. Désolé pour ma voix, je suis un petit peu enrhumé. Comme vous le voyez, non, vous ne voyez pas, mais il fait assez gris aujourd'hui, mais j'ai quand même décidé d'aller un petit peu dehors pour filmer, prendre l'air. Alors, comme je vous le disais, c'était très facile. Vous faisiez un vol, par exemple, entre Paris et Montréal, vous aviez un gros avion, par exemple, un Boeing 747, quand il y en avait encore, un Airbus 330. Mais vous faisiez un vol plus régional ou un vol, on va dire, moyen courrier, jusqu'à 5 heures. En général, vous aviez un avion avec une seule allée, soit de type Boeing 737 ou, dans la famille d'Airbus, des Airbus 320. Alors, pourquoi est-ce que les compagnies font ça ? Tout simplement, ça permet de créer un réseau en étoiles. Si vous vouliez partir entre deux villes de taille moyenne, et je prends un exemple au hasard, par exemple, de Limoges jusqu'à Ottawa, vous aviez souvent à faire trois vols. Un premier vol entre Limoges et Paris, puis à Paris, vous allez récupérer le gros avion qui va vous emmener jusqu'à Montréal ou Toronto, et de Montréal ou Toronto, vous allez prendre un autre vol régional qui va vous emmener jusqu'à Ottawa. Donc, c'était très simple. Ça, on appelle des réseaux en étoiles, en anglais, des hub and spoke. Et puis, ça permet aux compagnies de remplir ces gros avions. Parce que si une compagnie décide d'avoir un vol quotidien entre deux villes sur un avion qui fait à peu près 400 places, et qu'il faut remplir cet avion à l'aller et au retour, 400 places x 7, ça fait quand même 2 800 sièges à remplir par semaine dans un sens, mais également 2 800 à remplir de l'eau. Donc, 5 600 sièges, il faut pouvoir les vendre. Alors, ce système de hub and spoke permet de ramener des passagers dans un point central et ensuite de les faire voyager tous ensemble dans un gros avion. Alors, le système fonctionnait bien, mais ça limitait les passagers qui veulent voyager entre deux villes moyennes. Et depuis quelques temps, on a vu l'arrivée d'avions plus petits, par exemple, le Dreamliner ou l'Airbus 350, qui sont plus légers, qui consomment moins de carburant, et qui permet aux compagnies d'ouvrir des nouvelles routes entre deux villes de taille moyenne. Mais les compagnies les utilisent également entre deux grandes villes, par exemple, entre Londres et New York, qui est la ville, je crois, la route la plus occupée sur l'Atlantique Nord. Mais ça permet, au lieu d'avoir un gros appareil de 400 ou 500 sièges, d'avoir deux appareils de 300 sièges, par exemple, qui offriront donc deux départs et deux heures d'arrivée. Donc, plus de choix pour les passagers. Donc, c'est quelque chose qui est très intéressant. Et en plus, comme je le disais, ces avions-là coûtent moins cher à opérer. Donc, en général, ça va aider les prix à baisser. Les choses vont encore changer. On va bientôt avoir l'arrivée de l'Airbus 321 XLR. Alors, un Airbus 321 XLR, ça ressemble à un Airbus 321. C'est un avion à une allée de la famille Airbus 320, que vous avez un petit peu partout en Europe. Les compagnies locustes les utilisent également. Donc, c'est un avion assez classique, il existe depuis très longtemps. Mais la version du XLR, c'est qu'il est capable de voler sur des beaucoup plus longues distances. Et il a été approuvé pour voler au Sud-Atlantique. Cet avion peut faire un minimum de 7 heures sans aucun problème. Et donc, ça permet aux compagnies d'ouvrir des nouvelles routes entre deux villes qui n'ont peut-être pas assez de ces 5600 passagers pour offrir un vol quotidien. Mais donc, on va peut-être avoir une centaine, 200 ou 300 passagers deux ou trois fois par semaine. Et ça va permettre à des passagers d'éviter d'avoir à transiter par d'autres villes. Donc, avoir des vols de correspondance avec toutes les implications que ça a, comme manquer une correspondance, etc. Alors, ça a beaucoup d'avantages, d'une part, pour les compagnies aériennes parce que ça permet d'ouvrir des nouvelles routes. Donc, davantage des destinations. Pour nous, les agents de bord également aussi, on va pouvoir aller un petit peu des nouvelles places. J'ai un ami qui vient de faire récemment, il est basé à Londres pour British Airways. Il vient d'aller à Nashville. Il a beaucoup aimé la ville. Et a priori, British Airways est la seule compagnie internationale qui fait un vol directement pour Nashville. Donc, ça, c'est fait sur un Boeing 787. Et je pense qu'ils y vont trois fois par semaine. Pour les compagnies, ça a un autre avantage. C'est que ça permet de désengorger le réseau domestique parce que beaucoup des passagers qui étaient sur le réseau domestique continuaient avec des vols internationaux. Et la portion domestique, en général, ne ramenait pas beaucoup d'argent. C'est la partie internationale qui ramenait beaucoup de dollars ou d'euros pour les compagnies aériennes. Donc, ça va permettre de libérer des sièges sur le réseau domestique pour les passagers qui, eux, veulent voler simplement sur le réseau moyen ou court courrier. Pour vous, les passagers, ce que ça va apporter comme changement, c'est que, d'une part, comme je le disais, vous allez pouvoir arriver plus vite à votre destination, moins de transit, plus besoin de faire trois vols. Maintenant, tout peut se faire en un ou deux vols, simplement. Moins de chances de perdre vos bagages, de risquer de manquer une correspondance. Et puis, vous allez être beaucoup moins fatigués. Est-ce que ça vous tente de faire un vol de 7 à 8 heures sur un avion avec une seule allée, comparable à ce que vous avez sur un réseau européen où vous allez rester pendant 2, 3 ou 4 heures ? C'est une inquiétude qu'ont beaucoup de passagers. Maintenant, les compagnies qui ont acheté ces nouveaux 3201XLR promettent d'avoir des espaces entre les sièges qui sont un peu plus larges pour donner plus de confort, pour que ce soit plus agréable à faire ce vol de long courrier. Maintenant, j'espère qu'ils vont respecter leurs engagements. Là où les choses peuvent changer, c'est que des compagnies low cost, comme les EasyJet, Ryanair, etc., que vous avez en Europe, ou certaines compagnies en Amérique du Nord, qui opèrent toujours des avions à une seule allée parce que c'est plus économique, s'ils commencent à ouvrir ses routes internationales, est-ce qu'ils vont donner plus d'espace entre les sièges ou pas ? En général, les compagnies low cost vont avoir des prix plus baissés, mais vont remplir les avions au maximum, réduire le nombre de toilettes, réduire tout l'espace pour pouvoir mettre le plus de passagers. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, si vous avez un long vol qui s'en vient, c'est toujours de bien regarder le type d'appareil sur lequel vous allez voler et ensuite, aller sur le site Internet de la compagnie aérienne pour regarder quel est l'espacement entre les jambes, surtout si l'espace des jambes est quelque chose d'important pour vous. Un autre site qui est très bon là-dessus, c'est Google Flight, puisque lorsque vous mettez la date, la ville de départ d'arrivée et la date, en général, la plupart du temps, vous allez avoir toutes les compagnies aériennes et vous avez l'espacement entre les jambes pour tous les sièges. Et puis, je vous dirais qu'il y a encore un autre avantage pour vous, c'est que lorsque vous arrivez à destination, vous êtes sur un plus petit avion, vous allez ébarquer plus rapidement, il y a moins de bagages à décharger, donc vous allez aussi sauver du temps pour récupérer vos bagages. Il y a moins de passagers qui vont passer les douanes et donc, il y a plus de chances aussi à ce que vous soyez sortis de l'aéroport plus rapidement. Donc, il y a quand même pas mal de bons points sur utiliser des avions plus petits pour faire des longs comptes. Maintenant, si vous voyagez sur une compagnie low cost, en général, les prix sont beaucoup plus faibles. Peut-être que vous vous payez, avec ces économies, vous payez le luxe de vous payer un petit extra pour avoir une issue de secours et donc, avoir un peu plus d'espace pour les gens. C'est à vous de décider comment vous voulez utiliser votre argent. Voilà, on m'avait demandé une vidéo un petit peu sur quels avions font quelles routes. Donc, le monde est en train de changer. Il y a quand même encore certaines compagnies qui utilisent des gros appareils pour faire des vols domestiques ou des vols de court-courrier. On en trouve sur des très grands pays comme le Canada ou les États-Unis où les distances entre Montréal et Vancouver ou entre New York et LA sont assez longues. Et donc, il y a énormément de passagers qui font ces deux routes. Et donc, vous allez pouvoir parfois trouver des gros appareils. Un cas un petit peu intéressant, c'est au Japon également puisque au Japon, le réseau domestique est très, très, très développé et il y a une énorme demande. Et donc, même si vous avez les bullet trains qui font des voyages en train de manière très rapide, parfois, il est quand même plus rapide de faire ça en avion. Et donc, certaines compagnies japonaises utilisent des Boeing 747 ou des Airbus 380 uniquement pour des vols d'une heure ou d'une heure et demie, donc des vols très courts-courriers. Mais ces appareils ont été adaptés et donc, on va avoir un très, très grand nombre de sièges. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine avec une autre vidéo. Si vous voulez passer encore un petit peu de temps avec moi, n'hésitez pas à regarder les playlists qui sont sur ma chaîne. Vous avez plusieurs sujets. Vous avez une playlist sur comment préparer son vol, une autre sur comment se passe le vol et puis, vous avez aussi une playlist sur la vie des agents de bord. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci pour votre fidélité et à bientôt. Salut ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada